Les traits tirés et le regard vague, son visage témoigne de l'épreuve qu'il a traversée. Oleg Baturin, journaliste ukrainien, a passé huit jours en captivité aux mains des forces russes. Il a été kidnappé en plein jour dans la région occupée de Kherson. Un petit groupe de personnes m'a violemment forcé à monter dans une voiture. Ils m'ont donné des coups de pied et m'ont frappé dans le dos avec la crosse de leur fusil. Employé dans un journal local, il documentait les conséquences de la guerre dans sa ville. Regardez, l'usine est en train de brûler. Mais aussi les manifestations pro-ukrainiennes qui s'organisent contre l'occupant russe. C'est à cause de ces activités qu'il aurait été arrêté. Dès le premier jour de ma détention, ils m'ont dit « Vous êtes journaliste, vous avez trop écrit ». Les journalistes sont clairement les cibles de l'armée russe. Cela ne fait aucun doute. D'ailleurs, dès les premiers jours de l'invasion de Kherson, ils ont pris le contrôle de la télévision locale. Discrits sur les sévices qu'il a subis pendant sa détention, Oleg Baturine confie avoir eu peur pour sa vie. Les gardiens étaient armés et j'entendais régulièrement des coups de feu dans les pièces à côté. J'ai vraiment cru qu'ils allaient me tuer, que ce n'était qu'une question de jour. Libérés du jour au lendemain sans savoir pourquoi, Oleg Baturine a pris des risques à nous parler, mais il veut témoigner, alors que cinq autres journalistes au moins ont été capturés par les forces russes en Ukraine. – Sous-titrage Société Radio-Canada